Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tant attendue et qui va réellement me faire plaisir cet unboxing me tient vraiment à coeur car il s'agit en fait de vous faire découvrir aujourd'hui le Wasabi Mango donc comme à mon habitude je vais vous présenter le carton dans son intégralité et pour une fois ce n'est pas un carton mais deux cartons que je vais vous montrer pour la bonne et simple raison qu'il y a eu deux achats de fait un pour moi bien évidemment et un pour un ami à moi qui détient le Thermaltake Corp 5 que j'avais pu vous montrer dernièrement modé alors c'est parti je vous montre le carton et après on ouvre ensemble et on regarde les différentes parties de l'écran voir ce qu'il contient Musique 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 Ça c'est l'avantage ils n'ont pas laissé en fait le carton brut qui aura pu servir en fait de simple emballage ils ont même protégé le carton en lui-même et ça c'est vraiment appréciable voilà donc dans un premier temps on voit l'une des faces du carton je trouve assez rigolo les petits visages que l'on peut voir avec les différentes coupes barbe et moustache que l'on retrouve également ici on va le retourner voilà donc de l'autre côté la même chose on voit bien certaines références donc la 4K au niveau des caractéristiques 4K HDMI 2.0 donc on y reviendra sur l'écran lui-même pour voir combien il y a de connectiques HDMI 2.0 et d'autres HDMI on retrouve également ici d'autres caractéristiques donc la 4K qu'on a vu précédemment la résolution bien évidemment UHD la marque Wasabi Mango d'ailleurs je viens de voir elle n'est pas écrite en gros là-dessus elle est sur le dessus du carton et non pas sur la face latérale et pour terminer sur la dernière face on voit ici des inscriptions donc en coréen bien évidemment vu que c'est un écran coréen donc UHD 430 réel 4K donc c'est de la 4K en 60Hz et la marque Wasabi Mango donc un petit carton de protection voilà qu'on soulève délicatement et là on peut apercevoir l'écran alors vous êtes assez prudent voilà donc là on voit l'écran ça ça doit être vraisemblablement les pieds quelques câbles au fond donc c'est parti on va venir ouvrir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on se retrouve avec les pieds enfin une partie l'un des deux pieds voilà alors on va venir dessus vous voyez l'un des deux pieds il n'est pas très lourd je pensais qu'il était enfin qu'il serait un petit peu plus lourd c'est brillant on dirait que c'est galvanisé donc je ne sais pas si vous savez un peu à quoi ça ressemble c'est galvanisé et en même temps brillant donc vraiment l'aspect il est vraiment top et c'est lisse c'est pas granuleux donc une multitude de câbles on va faire le focus immédiatement dessus alors on a une notice avec quelques vis la notice on va regarder mais il me semble qu'elle doit être une notice coréenne ouais une notice coréenne bien évidemment ils n'ont pas mis d'anglais dedans non pas d'anglais bref c'est pas grave de toute façon alors ensuite qu'est-ce qu'on trouve alors ça par contre déjà c'est une très bonne surprise je vous expliquerai pourquoi quand j'ai contacté la personne en fait pour me faire livrer l'écran normalement le câble optique était en option donc c'est peut-être bête mais on dirait que c'est quand même un câble de facilement on va dire aller je sais pas peut-être 1m50 ouais vu la longueur ça doit être du 1m bon bref 1m ou 1m50 regardez donc déjà câble optique de très bonne qualité je tiens à le signaler bien que concrètement je vais vous dire une chose en fait que ce soit plaqué or au bout ici là au niveau des embouts pas là hein mais ici on s'en fout parce que c'est du signal de lumière donc de toute façon c'est pas la connectique plaqué or qui va faire la qualité du signal comme pourrait y avoir par exemple pour de la vidéo de la transmission vidéo ça transite par les connectiques en elle-même là ça passe par le signal de lumière donc de toute façon que ce soit comme ça ou en argent ça change pas grand chose mais on va dire que ça donne un petit cachet à valeur ajoutée sur la connectique globalement voilà donc un câble optique c'était pas prévu normalement il devait pas être dedans donc très bonne surprise ensuite la fameuse télécommande donc pourquoi je dis la fameuse télécommande alors je sais pas si vous voyez bien ouais si de toute façon je ferai un focus après de tous les éléments la télécommande donc avec les chiffres donc ça on s'y retrouve les principaux boutons qui sont simples à comprendre comme voilà comme ça vous aurez pas le reflet du jour enfin de la lumière je veux dire les boutons classiques pause, stop, avance rapide etc là on retrouve également donc les flèches pour naviguer dans le menu ça c'est le bouton ok il me semble éteindre etc alors il y a plusieurs trucs donc je verrai ah oui ça c'est le mode STB d'accord je vois pourquoi à quoi ça sert le mode STB qui est souvent présent maintenant avec les téléviseurs et là c'est un moniteur donc tant mieux ça peut être sympa et quelques touches en en corée donc là c'est 3D on 3D on SBS TB donc je sais pas ce que c'est de toute façon lors du test je vous dirai vraiment à quoi ça à quoi ça sert je pense que je ferai un test en deux parties quelques touches sinon en coréen donc quelques touches mais il y en a vraiment peu il y en a j'envoie une j'envoie deux trois quatre cinq six sept huit ouais il y en a moins d'une dizaine au total donc c'est assez appréciable de toute façon ce sont des logos en règle générale plus moins chanel plus chanel moins donc c'est pas mal livré avec deux piles donc ça aussi appréciable c'est pas du livret sans pile donc c'est toujours ça de gagner toujours ça de prix ensuite un câble hdmi hdmi donc je tiens à préciser que ce câble hdmi là c'est du hdmi 2.0 qui est livré forcément pour la transition de la 4k le flux nécessitant un hdmi 2.0 et non pas 1.4 pour pouvoir transiter de la 4k donc voilà c'est livré avec c'est toujours ça de prix enfin également un câble display port donc un câble display port 1.2 pareil également pour transiter la 4k donc un câble hdmi 2.0 et un câble display port donc ça c'est assez sympa pour ceux qui auraient déjà des slots pris sur leur carte graphique d'un certain format vous avez au moins le choix avec les deux câbles qui sont fournis avec ensuite très important ah oui ça c'est très important je tiens à le préciser même alors en corée même prise que nous c'est à dire qu'en fait ça c'est de base il y avait la possibilité de choisir enfin j'aurais pu choisir ma prise selon le pays où j'habite de type là c'est donc de type F donc c'est le format de la prise qui est fourni avec l'écran donc il convient parfaitement pour nous pour la France vous voyez hein rien de plus simple c'est exactement le même format que chez nous c'est pas du UK ou autre donc ça c'est appréciable ici qui se met dans l'écran et là qui se met bien évidemment sur la prise secteur dernier câble on aura fini le petit tour d'horizon donc ça c'est le câble oui alors voilà ça c'est le câble USB forcément mais c'est plus précisément en plus la longueur elle est bien c'est le câble qui ira en fait fournir le hub donc d'USB 3.0 qui est présent sur l'écran donc vous avez une connectique à un endroit que vous mettez sur le téléviseur l'autre que vous mettez sur votre sur votre moniteur enfin sur votre PC excusez-moi et ça vous permettra de faire la reconnaissance de votre hub USB 3.0 présent sur le moniteur attaquons maintenant nous à la partie qui me semble être la plus importante enfin peut-être la plus attendue pour vous l'écran en lui-même alors je vais regarder parce que j'aimerais bien conserver intact le plastique de protection j'aimerais même énormément j'apprécie tout particulièrement en fait le contour de l'écran qui est en on dirait de l'alu de l'alu brossé personnellement j'aime beaucoup il y en a d'autres qui préfèrent peut-être quelque chose de enfin voilà différent noir ou autre moi personnellement j'aime beaucoup l'alu enfin ça fait vraiment l'alu brossé c'est vraiment chouette j'aime beaucoup la dalle est une dalle LG de type IPS il faut savoir comme je l'avais présenté donc dans j'avais fait une petite présentation et une vidéo sur la différence entre les télévisions 4K et les moniteurs PC qu'on pouvait trouver de très bons téléviseurs qui avaient des performances on va dire aussi bonnes que de bons écrans d'ordinateur désormais avec la 4K donc là faut pas confondre c'est pas un téléviseur c'est bien un moniteur PC donc certes c'est du 43 pouces c'est du HD 430 c'est sa référence ça reste du 43 pouces mais c'est un écran de PC qui est vendu donc seulement en Corée certains distributeurs aux Etats-Unis et on se retrouve donc sur un moniteur PC 43 pouces avec une dalle de type IPS et c'est du LG c'est à dire que l'électronique c'est du LG et la dalle c'est du LG donc ça j'avais présenté rapidement dans ma dernière vidéo c'est pour ça que j'ai opté pour cet écran le Wasabi Mango qui dispose que d'électronique et d'une dalle LG avec de très bonnes caractéristiques bien évidemment pour PC vu que c'est un écran PC voilà petit focus donc avec certaines inscriptions ici marqué Wasabi Mango là on a Ultra HD donc avec la résolution 3840x2160 LED Blacklight donc voilà ici Slim Design True Color DisplayPort 1.2 HDMI x4 donc je préciserai après mais vous verrez le nombre de 2.0 et le nombre de 1.4 USB donc 3.0 a marqué x3 ça c'est l'angle de visionnage 178 degrés sur une dalle IPS ROHS et alors le dernier logo je dois bien vous avouer que je ne sais pas ce que c'est du tout par contre tout ce que je peux vous dire c'est qu'il dispose d'une dalle 10 bits et non pas d'une 8 bits donc ça c'est très appréciable une dalle 10 bits et bien évidemment le chroma 444 pour tout ce qui est affichage texte ou autre et qui évite la déformation bien évidemment de la police d'écriture allez on fait un focus sur les connectiques on se retrouve avec 4 HDMI plus précisément 2 HDMI format 1.4 et 2 HDMI 2.0 qui sont notifiés ici donc pas de soucis à se poser elles sont directement indiquées donc on ne peut pas se planter un display port également ici présent un VGA ici donc l'audio que vous retrouvez donc le in et le out un USB 3.0 donc ça en fait c'est la source donc IN c'est bien marqué USB IN donc vous mettez votre câble USB celui-ci directement dessus l'autre sur le PC et ça vous donne droit en fait au hub sur le côté en fait vous avez 3 USB 3.0 qui seront redistribués donc ça c'est très pratique pour tout ce qui peut être admettons essouris clavier tout dépend si vous avez filaire sans fil ou rechargeable donc ça c'est très appréciable et vous avez également donc l'interface optique optical interface ce serait plutôt donc la possibilité en fait de véhiculer le son par le câble optique qui est je précise fourni avec donc ce qui est très important ici on ne voit pas donc je vais reculer voilà vous avez en fait tout simplement la source infrarouge via la télécommande qui est fournie avec qui permet en fait de capter directement les boutons sur lesquels vous allez appuyer sur la télécommande une chose que je n'ai pas précisé c'est ici c'est marqué service usb pour tout vous dire je ne sais pas ce que c'est donc lorsque je ferai mon test j'essaierai de me renseigner ou de regarder tout simplement sur la notice bien qu'elle soit sur une notice coréenne j'essaierai de trouver de me débrouiller pour vous donner l'information nécessaire ici la source d'alimentation et là un bouton très appréciable également on off et ensuite pour terminer les boutons de contrôle on va dire manuel qui évite d'appuyer par exemple sur la télécommande si vous n'avez plus de piles ou bref peu importe si vous voulez appuyer de manière manuelle donc allumer éteindre le son alors ça c'est le channel je pense que ça c'est la source et ça c'est le mode peut-être le menu donc ça je verrai au niveau du test voilà voilà j'ai oublié de préciser une chose mais qui peut être importante ici vous avez quand même enfin c'est même primordial parce que je vais pouvoir l'utiliser par la suite un support enfin vous êtes sur une norme VESA 200-200 donc la plupart des écrans d'ordinateur vous êtes sur du 100-100 ou 75-75 bon sur certains même si c'est assez rare c'est surtout du 100-100 là on est sur du 200-200 en vue de bien évidemment de la diagonale donc les mes supports Ergotron qui eux sont en 100-100 il faudrait une applique un module en fait d'adaptation pour passer en 200-200 le problème c'est que l'écran risque d'être trop lourd l'écran seul à lui enfin lui seul fait 13,5 kg il me semble sans les pieds donc 13,5 kg ça risque d'être un peu trop juste sachant que les bras Ergotron supportent 11,6 ou 11,1 je ne sais plus de mémoire donc je vais me faire je vais me créer une applique personnelle en fait vous verrez ça par la suite dans mes prochaines vidéos voilà donc ma configuration actuelle donc on retrouve mon ancien écran sur la gauche avec également mon ancien écran sur la droite et au milieu l'espace que j'avais pu créer pour bah cet écran là tout simplement donc voilà ce qu'il donne sur le bureau temporairement dans le sens où j'ai mis les pieds prochainement il y aura une applique que je vais me créer voire peut-être un un bras articulé il faut voir sachant que l'écran principal le central je vais pas le le bouger ça sera plus les écrans externes donc à savoir celui de gauche et celui de droite qui risqueront d'être manipulé donc voilà ce que ça peut donner pareil pour les écrans je sais pas si je vais pas les centrer en hauteur par exemple de cette manière là voilà tout simplement je sais pas encore ce que ça peut donner niveau configuration euh voilà c'est qu'une première ébauche tout dépend où seront situés mes yeux sur l'écran s'ils sont au centre je mettrais peut-être plus les écrans en hauteur donc voilà un exemple un deuxième exemple voilà donc en tout cas esthétiquement il rend bien il est vraiment sympa après euh à voir pour le test voilà donc c'est tout pour cet unboxing assez rapide dans le sens où je vais de toute façon faire une vidéo détaillée euh un test sur cet écran prochainement donc euh là où je l'allumerai je vous ferai des tests tout simplement vidéo enfin je vais voir comment je vais faire euh je vous mettrai également donc les performances que j'aurais pu avoir euh à travers les jeux euh en 4K je baisserai également la résolution et je vais voir euh ce que ça donne aussi bien avec un SLI GTX 970 qu'avec euh le SLI GTX 980 Ti je ferai le test donc avec les deux config euh que dire de plus je vous montrerai également en ce qui concerne le recul ou autre pour ceux qui se poseraient la question de se dire attention c'est un écran 43 pouces le recul comme j'avais montré dans la dernière vidéo avec le comparatif des écrans télé des écrans et des moniteurs PC le recul n'est plus le même avec un 4K qu'avec un téléviseur full HD ou un écran tout simplement full HD donc l'avantage c'est que j'ai fait une amélioration de mon setup tout simplement au niveau de ma gaming room donc ce sera vraisemblablement la prochaine vidéo qui emmènera ensuite au test tout simplement de l'écran parce que si je vous fais un test de l'écran euh avec un plan un peu éloigné vous allez voir tout simplement la configuration autant que je vous fasse profiter des deux trois petites astuces que j'ai pu trouver dernière chose très importante sur cet écran donc je l'ai fait apporter de Corée de Corée il a fait république de Corée il a fait deux trois destinations en Corée il a fait trois destinations ensuite aux Etats-Unis il a fait Encourage il a fait Philadelphie Louisville ensuite Cologne en Allemagne pour ensuite arriver en France donc c'est vrai qu'il a vachement transité j'ai eu droit à des frais de douane donc on a commandé deux euh pour les deux écrans il me semble que j'ai eu euh environ 150 euros de frais de douane donc réellement ça fait 75 euros par écran c'est pas énorme euh les écrans en eux-mêmes il faut compter environ 800 euros donc 800 euros plus les 75 ça fait 875 euros et ce pour un enfin pour un écran véritablement excellent donc on verra ça pour le test et je rentrerai vraiment en détail vous en saurez plus bon alors je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao ciao c'est parti